soyons clair bonjour manuel bonjour baptiste et tous les documents que je voulais vous donner depuis mercredi vous avez le programme de col de la semaine et le td d'aujourd'hui donc qui est sur le site dont j'ai mis l'exercice 1 en résumé la hall tant qu'on le fasse déjà plus haut dans le chat si vous n'avez pas récupéré merci de pas bousiller ma connexion internet à venir le récupérer chez moi maintenant ça c'est une chose et depuis vendredi dans la journée j'ai mis vos deux sujets de dm qui correspondent à l'équivalent de ds un plutôt type hc sec et l'autre plutôt type emlion edec et cricom les deux sont durs je vais être clair avec vous en fait c'était juste un choix c'est naturel c'est que tout ce que je vous mettrai pas en la ds là sur ces thèmes là si je veux remettre des choses sur les mêmes thèmes au vrai qu'on concours blanc qui sera lui surveillé et c'est avant des conditions normales bah il vaut mieux que vous mettez des trucs durs là pour ce ds dm et que je mette des choses un tout petit peu plus un peu concours blanc donc à chaque fois que j'avais deux exos choix globalement qui m'intéressait à entre deux exos de sur le même thème j'ai préféré mettre le plus dur sur ce ds dm là vous verrez ce que vous pouvez faire en quatre heures et après vous me le travaillez en dm donc ils sont disponibles pour vous le fassiez je vous le redis je l'ai pas mis vu que j'ai mis ça comme des sujets de ds je les récupérer le lundi à où on se revoit donc c'est le lundi quand vous m'avez en td le lundi 31 mai tout simplement c'est la date pour me rendre votre sujet fait avec deux parties la partie fait en ds et la partie fait en dm derrière en temps illimité entre guillemets voilà allons-y donc l'exercice 1 on continue on va continuer lundi mardi peut-être un peu jeudi aussi à les transferts de loi et les variables à densité on doit juste faire des exercices on n'a vraiment plus rien du tout de cours à voir si j'ai juste vu j'en parlerai peut-être un petit peu demain très très vite deux minutes je n'ai absolument pas parlé de la propriété de perte de mémoire de la variable exponentielle j'en dirai quelques mots demain mais c'est vraiment plus un truc conceptuel et dont je pourrais expliquer l'intérêt ou le non intérêt que quelque chose qui vous servira à vous pour faire des exercices et des maths alors premier exercice on va faire du transfert de loi tout ce qu'il ya de plus classique et on va se servir notamment et c'est ça qui est important et c'est pour ça que j'ai mis cet exercice là en premier pour qu'on en ait un vraiment fait qu'ils utilisent ça il y en a assez peu des exos là dessus mais quand ça tombe il faut savoir le manipuler c'est arrivé à l'édex cette année par exemple c'est arrivé à faire un transfert de loi qui implique une loi normale n01 pour laquelle en fait on sait que pour la n01 on a une fonction de répartition qui a des propriétés on l'a vu en cours la semaine dernière enfin il y a deux semaines c'est la fonction phi mais on n'a pas l'expression de phi donc là on a on doit contourner entre guillemets tous les calculs en passant par le fait qu'on connaît phi par ses propriétés non pas par son expression donc allons-y on pose donc à la x qui suit cette n01 on pose y qui est valeur absolue de x et on veut exprimer pour tout x positif la fonction f y en fonction à l'aide de phi de x je veux aussi faire quelque chose même si c'est pas précisé première chose qu'est ce que vous pouvez me dire pour tout x appartenant j'ai envie de dire enfin pour tout x strictement négatif qu'est ce que vous pouvez me dire de phi de x c'est la probabilité que y est plus petit que x donc c'est la probabilité que valeur absolue de x est plus petit que x et j'ai pris un petit x strictement négatif qu'est ce que vous pouvez me dire de cette proba alors alexis tu dis 0 maintenant tu dis moins x plus petit que x ah tu voudrais enlever la valeur absolue oui alors non attention justement on ne connaît pas la valeur de ce nombre dont le nom dont on sait qu'il est négatif c'est celui ci en fait c'est celui là qui est négatif maintenant et ça qui pose un problème c'est que la valeur absolue est ta valeur dans r plus donc c'est ce nombre qui est négatif donc c'est ça qui va dire ce qu'a dit alexis qui est tout à fait correct c'est que cette probabilité va être nul car tout simplement valeur absolue de grand x appartient forcément à r plus alors je vais l'utiliser je voulais pas trop l'utiliser vu que je vous ai dit que c'est pas une notation qui est officiellement au programme mais vu que je suis en train de corriger les copies de concours de l'EDEC là je vois vraiment beaucoup de copies qui utilisent ça à tour de bras sans s'embêter avec le concept qu'il y a derrière et ça passe très très bien en termes de correction donc je vais me permettre de l'écrire c'est un peu faux ce qu'on va dire enfin c'est des notions qu'on doit pas écrire mais vous pouvez l'écrire comme ça si ça vous aide à expliquer les choses puisque x est une loi normale que peut prendre comme valeur une loi normale qu'est ce que c'est que x de oméga je rappelle que le graphe de la densité de la loi normale ça fait quelque chose comme ça c'est toujours strictement positif en gros et ça fait ça donc quel oula quelle gamme de valeurs peut prendre à cette variable x oula si mon r plus étoile 0 1 oula je vais cliquer sur un truc qu'il faut pas je vais ouvrir une de r dans 0 1 alors là si vous me parlez si c'est dans 0 1 vous voulez me parler de sa fonction de répartition sa fonction de répartition c'est la valeur des probabilités la fonction de répartition elle ferait ça elle serait bien entre 0 et 1 non non c'est la réalisation de la variable quelle est la probabilité par exemple qu'une variable normale soit plus petite que ce moins 5000 bah je me mets une si je mets une croix au niveau de moins 5000 j'ai bien une toute petite surface ici elle est minuscule mais il ya bien une toute petite surface non nulle qui fait que je peux avoir une probabilité enfin je peux tomber sur le nombre moins 5000 quand je la réalise de la même façon je peux tomber sur le nombre 12000 serait ici à la priorité que ça arrive bah là par contre ce serait tout ça ce serait tout ce que je hachure en rouge ah je viens de me faire mal à la main je sais pas ce que je viens de faire ah je vais avoir du mal à écrire bon ce serait aïe je suis désolé moi j'ai mal à la main donc j'ai ah je sais pas ce que je vais me faire bon ah bref ce serait la surface tout en rouge sachant que dans la surface en rouge j'ai omis une surface bleue qui serait là donc ça ferait quasiment 1 mais ça fait pas tout à fait 1 donc en gros ce que je cherche à vous faire dire c'est juste ça est-ce qu'il y a des restrictions de valeur sur une loi comme la loi normale non elle prend ses valeurs dans r donc comment on pourrait déterminer cette idée de probabilité qui est nulle c'est ce que je vous ai dit ici c'est parce qu'une valeur absolue c'est dans r plus mais ce qu'on peut dire aussi ce que j'ai vu écrit et que j'ai accepté tout à fait ça arrive plein de fois c'est quelqu'un dise x de oméga égale r même si c'est pas officiel comme notation pourquoi pas ah derrière ils disent je pose f de x c'est la fonction valeur absolue de x enfin ils se donnent une notation pour la valeur absolue tout simplement et en fait du coup y de oméga ça devient juste f de x de oméga donc ça devient juste l'image de r tout simplement et donc la seule chose qui reste à savoir c'est quelle est l'image de r par la fonction valeur absolue et donc en entrée de la fonction valeur absolue vous mettez r ici en bas donc c'est à dire que vous prenez tout l'axe bleu vous générez en sortie tout l'axe rouge qui est là-haut donc vous générez tout simplement r plus et ça ça implique que puisque ça c'est l'image y de oméga c'est r plus pour tout x appartenant à r moins étoile qui est donc le compréhimentaire la probabilité est nulle sans même écrire le reste donc voilà si cette notion vous sentez la comprendre de x de oméga y de oméga je vous l'ai dit c'est pas officiellement probable je peux pas vous la définir proprement mais en termes de notation ça passe très très bien la seule chose c'est qu'il vous faut un argument pour dire que pour x négatif cette probabilité cette probabilité est nulle c'est tout ce qui m'intéresse alors il vous demande derrière de calculer la probabilité et là je vais enlever mes petits dessins c'était juste pour vous expliquer la petite chose il vous demande de calculer la probabilité pour x positif c'est ça plutôt la première question mais moi je préférais préciser ça pour qu'on l'ait quel que soit x donc pour tout x positif on a toujours que fy de x c'est toujours rien ne change pour les trois premières lignes c'est la probabilité de y plus petit que x qui devient la probabilité de valeur absolue de x plus petit que x alors justement maintenant x est positif comment je continue cette série d'inégalités il faut savoir le faire c'est des transferts non bijectifs il y a des classiques et la valeur absolue est un classique il faut savoir manipuler comment j'enlève la valeur absolue ? on l'avait déjà vu la semaine dernière enfin il y a deux semaines si je refais mon petit graphe de la valeur absolue oui ça va être exactement ça moi mesdames si je mets une barre verticale au niveau de x qui est un réel positif maintenant je sais que l'intervalle dans lequel la valeur absolue est en dessous est comprise là dedans dans cet intervalle là et cet intervalle là c'est les valeurs comprises entre moins x et x parce que ces deux droites sont les droites d'équation y égale x et y égale moins x comme c'est une fonction de référence vous n'avez pas besoin de passer du temps à justifier ça mais ça ça revient bien à la probabilité que moins x que x est compris entre moins x et x maintenant qu'on s'est enlevé la valeur absolue on n'a plus qu'à essayer d'exprimer ça par rapport à la fonction de répartition de grand x alors ça il faut le comprendre le fait que x est compris entre petit x et moins x c'est la probabilité si on veut l'exprimer comme ça que x est plus petit que x moins la probabilité que x est plus petit que moins x si je fais un graphe alors je vais mettre aussi une égalité stricte là où il faut en gros ce que je veux moi si j'ai le nombre moins x et le nombre x c'est la probabilité d'être là dedans et ce que me donne ma fonction de répartition que je maîtrise bien c'est une fonction qui quand je lui donne un réalité quelconque ici me donne toutes les probas qui vont de ici jusque là mais jusque moins l'infini donc forcément si je veux les nombres entre moins x et x il faut que je prenne en valeur du haut la probabilité de moins l'infini jusque x ce qui correspond à ça et que je retranche à ça la probabilité qui va jusque moins x ici donc c'est ce que j'enlève ici si je veux faire les choses proprement comme je fais l'un moins l'autre si je voulais du inférieur ou égal ici je dois mettre un inférieur strict si je veux être parfaitement correct mais à la ligne d'après je vais remettre l'inférieur ou égal je vous le rappelle on peut passer des inégalités larges aux inégalités strictes sans la moindre difficulté quand on a une variable qui est à densité parce que la probabilité de tomber sur un nombre est nulle 1 moins 2 fois la probabilité de x plus petit que moins x alors là Alexis je suis d'accord avec toi mais tu utilises de la symétrie de la loi normale pour le moment je n'étais pas là alors maintenant que je suis là vous m'avez demandé de ne pas effacer donc je vais essayer de décaler mais comment ah bah si je fais juste ça maintenant hop et je remonte tout donc je vais continuer plus bas je vais garder un bout de mon tableau du coup pour pouvoir continuer mes calculs j'en suis là hop allons-y tout à fait d'accord Alexis on va y arriver mais donc ça maintenant c'est là où ceci on peut l'écrire avec la fonction phi de x et ça c'est phi de moins x et voilà voilà ce qu'on a comme expression pour f de y sauf que dans le sujet il vous demande de l'exprimer uniquement à partir de phi de x donc il faut qu'on modifie ça pour l'expliquer à partir de phi de x et c'est là où je voulais vous dire qu'on ne connait pas phi mais on connait les propriétés de phi je vous rappelle votre cours votre cours il y a deux propriétés fondamentales à connaître sur la fonction de répartition de la loi normale la première c'est tout simplement le fait que phi de zéro puisque la loi est pair et symétrique ça fait 1 demi et l'autre justement par symétrie de la loi c'est le fait que phi de moins x plus phi de x ça fait 1 donc en fait ici dans ce calcul le phi de moins x je peux le remplacer ça ça fait du phi de x moins 1 moins phi de x tout simplement à cause de la relation qui est ici j'injecte ça là dedans et ça maintenant ça devient du 2 phi de x moins 1 et là j'ai bien exprimé ma fonction de répartition de y uniquement en fonction de phi de x alors vous avez l'impression qu'on ne connait pas la fonction de répartition de y à travers ça mais je vous assure que si phi même si on ne connait pas son expression est une fonction parfaitement connue c'est la fonction de répartition de la loi normale point donc donner une réponse comme celle-ci est tout à fait correct est-ce que ça vous va pour ce petit calcul là je m'en ai ici oui c'est bien parce que c'est une loi normale qu'à la fin on a égal 2 phi de x moins 1 oui bien entendu le fait que c'est une loi normale c'est ce qui donne ces deux propriétés là que j'ai encadré en vert Maxence oui ça c'est ce serait pas vrai pour une autre loi alors en même temps ces deux propriétés là sont assez vraies pour toutes les lois qui seraient d'une fonction paire parfaitement symétrique de graphe si tu manques la densité à ce graphe là moralement vous aurez toujours ces propriétés là mais ici et notamment la notation phi est réservée à peu près à la loi N01 alors c'est pas fini pour la question A vu que derrière il vous demande une densité de fy alors je rappelle que je vais résumer en résumé on vient de prouver que fy de x ça vaut 0 si x strictement négatif et ça vaut 2 phi de x moins 1 si x est positif ou nul donc on cherche une densité de cette variable aléatoire alors oui première chose excusez moi c'était de montrer dedans c'était calculer fy il faut en déduire que y est une variable à densité en donner une densité c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est une variable à densité donc avant il faut parler du fait que ce soit une variable à densité alors justement on va parler de ça maintenant est-ce que y est à densité alors on va parler de cette fonction fy on a la fonction nulle qui est clairement continue sur r on a la fonction 2 phi de x moins 1 qui est clairement continue sur alors je vais me parler de c1 en fait je ne vais pas m'embêter à parler de continuité je vais parler de c1 direct c1 sur r car x qui suit une loi n01 est à densité en gros le fait que x qui suit une loi n01 est à densité ça nous assure que la fonction fy est elle-même c1 sur r donc forcément 2 phi moins 1 c'est c1 sur r c'est ça que je veux dire par mon argument de x est à densité bon bah donc puisqu'on a un raccord d'expression en 0 on a donc fy qui est de classe c1 sur r privé de 0 au pire sauf que je n'ai pas besoin de vérifier plus pour c1 la seule chose que je dois vérifier c'est est-ce que fy est continue en 0 je vous signale qu'il ne faut pas faire plus que ces deux propriétés là vu qu'on sait déjà que fy est une fonction de répartition il ne nous reste plus qu'à vérifier que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité donc uniquement les problèmes de continuité et d'aide de classe c1 est-ce qu'elle est continue en 0 ? bon bah j'ai clairement fy de x qui vaut 0 quand x est strictement négatif et ça ça tend quand x tend vers 0 vers 0 et d'un autre côté je vais avoir fy de x qui est égal quand x est strictement positif à 2 phi de x moins 1 qui tend quand x tend vers 0 alors justement et là on va servir de l'autre propriété ça tend vers du 2 phi de 0 moins 1 et je me reporte encore à mon encadré vert rouge ici que je réassure à gauche pour que vous voyez de quoi je parle mais l'autre propriété qu'on connait de phi et qu'il faut connaître et qu'il faut utiliser et on voit qu'on s'en sert ici c'est que phi de 0 ça fait 1 demi donc comme phi de 0 ça fait 1 demi ça ça fait du 2 fois 1 demi moins 1 ça fait bien du 0 et donc on a bien une fonction fy qui est continu donc je vais redescendre mon tableau encore une fois peut-être qu'à un moment j'aurai limite à pouvoir descendre mais je vais donc conclure que fy est continu donc fy est continu sur R ce qui implique que y est à densité alors je vais repréciser ce que je dis à chaque fois je tiens à vous le dire encore une fois je suis en train de corriger les aies qu'il y avait clairement un point de données pour dire que là il y a une densité à un moment à calculer il ne faut pas juste dire je dérive la densité mais bien dire je dérive là où je peux dériver et ailleurs je pose la valeur que je veux on dérive alors fy pour obtenir une densité de y en dehors de 0 je vais mettre et on pose arbitrairement là c'est moi qui vais le décider je vais poser pour ne pas m'embêter encore une fois je vais poser arbitrairement que ma densité ils veulent l'appeler quoi dans le sujet fy je vais poser arbitrairement que fy de 0 je vais le mettre à 0 ce qui implique fy de x qui vaut donc et je peux me permettre maintenant de l'écrire comme ça 0 si x est négatif ou nul vu que j'ai posé le 0 en 0 je peux dériver la fonction comme ça et l'autre et c'est ça que je voulais aussi vous montrer ok phi est une fonction théorique phi qui est la fdr de la loi n01 c'est une fonction théorique mais on connait très bien l'expression de phi prime de x phi prime de x c'est la densité du coup de la n01 et donc vous devez savoir que phi prime de x même si on ne connait pas phi c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 ce qui veut donc dire qu'ici quand on dérive fy de x la dérivée de 2 phi de x moins 1 c'est 2 phi prime de x si x est strictement positif et donc ça va me donner une densité qui vaut 0 si x est négatif et qui va valoir du 2 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2 si x est positif strictement je peux peut-être simplifier un tout petit peu ce calcul du 2 sur racine de 2pi ça fait du racine de 4 ça va me faire du racine de 2 sur pi je ne sais pas si ce sera utile d'avoir cette valeur là écrite comme ça c'est x strictement positif et là c'est 6 x négatif donc encore une fois si je veux écrire une notation un tout petit peu moins lourde je peux directement écrire je l'ai vu très peu utiliser ça par contre dans les copies de concours je ne l'ai vu qu'une fois pour le moment sur une trancette de copies on peut je vous rappelle utiliser la notion de fonction caractéristique c'est à dire que ça je peux dire que ça fait 1 sur racine de 2 sur pi exponentielle de moins x carré sur 2 1 de 0 plus l'infini de x ok est-ce que ça va pour cette première question il n'y a pas grand chose maintenant qu'on a fait ce transfert ça va marcher très très bien c'est des choses classiques qui vont se passer derrière mais c'était vraiment ce concept de je ne connais pas phi mais ça ne m'empêche pas de faire enfin à part par quelques petites propriétés mais ça ne m'empêche pas de faire tous les tous les calculs notamment de dérivés parce que je connais parfaitement la dérivée alors je vois que j'ai quelque chose là madameine excuse moi tu as une question j'avais pas vu que tu as la main levée la définition de la densité c'est que là où la fonction est dérivable c'est la dérivée or tout à l'heure j'ai dit là-haut que ma fonction était de classe oula ouh je fais une bêtise j'ai dit là-haut je ne sais pas si vous me voyez bouger l'écran moi je le bouge en tout cas j'ai dit là-haut que la fonction est de classe C1 sur R privée de 0 ok donc si elle est de classe C1 sur R privée de 0 j'ai pas le droit de la dériver en 0 il faut dire ce qui se passe quand on dérive pas en 0 donc là ce qui se passe c'est juste en dehors des points où on peut dériver on doit poser une valeur arbitraire attention une valeur arbitraire positive je vous conseille pour pas vous embêter de mettre 0 comme valeur arbitraire positive voilà pour ça donc on a fini avec la question 1 maintenant donc maintenant qu'on a la densité de Y qui vous demande en question 2 et en question 3 montrer que Y admet une espérance et donner sa valeur montrer que Y admet une variance et donner sa valeur donc maintenant on va faire juste la recherche tout simplement on va faire les deux questions en même temps enfin c'est 1, B et C c'est espérance de Y et variance de Y alors pour ça je vous rappelle l'espérance de Y alors l'espérance de Y existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X fois FY de X D X converge absolument et là comme je vous l'ai déjà dit souvent il va falloir parfois regarder en détail ce qui se passe ici parce que si ce nombre est toujours positif F Y quand X peut être négatif ça, ça peut changer de signe et donc le fait de passer en valeur absolue fait quelque chose mais ici ça ne va pas nous poser de problème du tout parce que l'intégrale de moins l'infini de X F Y de X D X c'est l'intégrale de alors je vais quand même l'écrire en deux temps de moins l'infini à 0 de X fois 0 D X la densité est nulle dans les négatifs plus pardon c'est pareil avec un égal c'est un plus que je veux mettre l'intégrale de 0 à plus l'infini de X fois et là je mets ma densité qui est en racine de pardon en racine de 2 sur Pi pas de Pi sur 2 X fois racine de 2 sur Pi exponentielle moins X carré sur 2 D X donc ça c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de X fois racine de 2 sur Pi exponentielle de moins X carré sur 2 D X alors et donc j'ai pas besoin de parler de convergence absolue parce que ou la fonction sous l'intégrale puisque maintenant les bornes sont positives cette fonction là est positive positive quel que soit X appartenant à R plus donc la convergence absolue revient à la convergence et puisque la question maintenant revient à dire il faut prouver l'existence et donner sa valeur puisqu'on est revenu à la convergence simple on va calculer la valeur en faisant le calcul de l'intégrale donc je vais mettre calculons l'intégrale de 0 à A de la fonction qu'on cherche donc X racine de 2 Pi sur Pi exponentielle de moins X carré sur 2 D X alors ça me fait du racine de 2 sur Pi intégrale de 0 à A de X exponentielle moins X carré sur 2 D X et donc où est-ce mon magnifique D comme j'ai fait plein de copies je me suis étalé et j'ai perdu mon D bah mince alors alors au hasard hop je clique là et là je tombe sur Elise Elise est-ce que tu peux me dire comment on va calculer cette intégrale ok j'en ai parlé il y a 2 semaines quand on était en distanciel de cette chose en disant j'aurais même dû quasiment vous la rajouter dans un tableau parce qu'il faut que l'idée qu'il y a derrière devienne naturelle et c'est là en 3 semaines 4 semaines c'est la 4ème fois qu'on fait ce calcul d'intégrale mais il faut que ça le devienne la seule réponse que je veux pour le moment Elise c'est juste est-ce que c'est IPP intégrale de référence ou forme ou quelque chose comme ça on pose lambda égale 1 et ça fait 1 pas du tout Charlotte à cause du moins X carré déjà à cause du fait qu'il y ait du X carré dans l'exponentiel c'est pas une intégrale qui est liée à l'exponentiel une IPP alors si tu penses à une IPP Elise en primitive en quoi et en dérive en quoi avec U de X égale moins X carré sur 2 Etienne aussi ah c'est avec U de X d'accord Etienne faites ce que tu voulais dire dans ton idée c'était une forme de référence ou c'était une IPP toujours je pense plutôt que c'est une forme de référence que tu cherches à dire Erwan aussi c'est cette idée là ouais forme de référence oui plutôt que l'IPP et c'est pour ça que je t'ai indiqué Elise le fait que si tu penses à une IPP d'essayer de voir quelle fonction tu veux primitiver ou dériver l'idée c'est souvent d'essayer de perdre les polynômes donc si ton idée avait été de dériver ce truc là il faut se retrouver à primitiver ceci et c'est justement tout le but de cet exo on ne sait pas primitiver ceci ça c'est pas possible de le primitiver parce que justement si on savait le primitiver on aurait une expression à la fonction phi de tout à l'heure on aurait une expression à la fonction de répartition de la loi normale donc il est impossible il est toujours impossible de faire une IPP dans le bon sens entre guillemets sur cette intégrale là donc oui c'est plutôt une recherche de forme de référence on va poser u de x comme le dit Etienne qui est moins x carré sur 2 donc ça me fait mon racine de 2 sur pi devant intégrale de 0 à a je fais exprès d'avoir du exponentiel de u de x et devant en fait u prime de x ça me fait du euh bah si je fais du moins x carré sur 2 ça me fait du moins x donc j'ai mon x devant et si je force le u prime à apparaître ça me fait du u prime sur moins x les x se simplifient bien ça me fait moins racine de 2 sur pi intégrale de 0 à a de u prime de x exponentielle u de x dx et ça ça me fait du moins racine de 2 sur pi à à prendre un exponentiel u de x entre 0 et a je vais finir mon calcul un peu plus bas je rebouge la page je ne sais pas si ça vous perturbe hop donc ça me fait du moins racine de 2 sur pi et cette fonction là ça me fait du exponentiel moins a carré sur 2 moins exponentiel de 0 qui va faire 1 à on voit quand vous bougez vous bougez d'accord ça vous met bien l'écran comme il faut tant mieux et donc je vais faire tout de suite tendre a vers plus l'infini là dedans quand je fais tendre a vers plus l'infini j'ai de l'exponentiel de moins l'infini qui tend vers 0 ce qui fait qu'au final cette chose là ça tend vers du racine de 2 sur pi donc j'ai fini donc e de x existe et vaut e de x qui vaut racine de 2 sur pi voilà pour cette espérance donc il faut que cette idée du x exponentiel moins x carré sur 2 il faut vraiment vraiment que ça rentre c'est vraiment un truc classique qui doit être maîtrisé bon même si on est en distanciel tant pis ça fait partie des fondamentaux je sais que l'année prochaine je le rajouterai dès le début de l'année même si ça paraîtra bête vu qu'on s'en sert pas avant la fin de l'année mais il faut vraiment que cette primitive ça devienne un réflexe apprenez là par coeur comme je l'avais déjà dit la semaine dernière s'il le faut le fait que la primitive de x exponentiel moins x carré sur 2 la primitive de ça ça fait du moins exponentiel moins x carré sur 2 ça peut s'apprendre c'est pas choquant du tout oui pardon merci max c'est e de y la variable ici merci max oui merci camélia aussi ça m'arrive souvent ce genre d'erreur ça risque de m'arriver un tout petit peu plus aujourd'hui je tiens à vous le dire juste parce que j'ai été me faire vacciner hier et bon j'ai pas d'effet secondaire très indésirable mais je me sens quand même un petit peu courbaturé grippeux enfin pas très méchant mais je suis un peu moins concentré que d'habitude ça c'est à peu c'est à peu près évident alors voilà pour l'espérance passons à la variance donc la variance toujours la même chose pour la question 1c alors première chose la variance de y existe ça on passe jamais par la variance c'est si et seulement si le moment d'ordre 2 de y existe et ce qu'on appelle le moment d'ordre 2 de y donc ça c'est équivalent à ce que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f y de x dx converge absolument mais ici pour un moment d'ordre 2 c'est ça qui est marrant c'est que pour le moment d'ordre 2 ici j'ai bien quelque chose qui est toujours positif et ici j'ai bien quelque chose qui est toujours positif donc la convergence absolue du moment d'ordre 2 on peut le dire directement c'est équivalent à dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f y de x dx converge il n'y a pas besoin de passer par la convergence absolue ici il n'y aura jamais de problème de convergence absolue pour le moment d'ordre 2 soit c'est de la convergence simple soit il y aura un vrai problème alors on va le réécrire ici l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f y de x dx ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini seulement je ne refais pas châle on vient de le faire à l'instant là-haut de x carré fois le racine de 2 sur pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx voilà donc le moment d'ordre 2 c'est ça oula non j'allais faire gomme alors que j'allais faire vite déplacer je descends donc il faut montrer que ça converge ça donc pour ça et comme il faut calculer sa valeur je vais encore une fois revenir à l'intégrale de 0 à a de cette chose là de x carré moins x carré sur 2 dx alors on l'a déjà fait aussi régulièrement c'est des calculs qu'il faut mener là c'est un autre contexte c'est pour une variance mais sinon en termes de primitif et de calculs de primitif ça on l'a déjà fait est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire je vais encore interroger quelqu'un hop je descends dans la liste louis camélia un problème de connexion à l'envière avec si tu proposes l'IPP louis est-ce que tu as une idée de comment on va calculer cette intégrale bah on peut faire un IPP en dérivant un polynome et en ah bah non d'abord je suis un petit peu c'est exactement l'idée que je viens de dire tout à l'heure pour Elise on ne peut pas primitiver le exponentiel de moins x carré sur 2 mais à l'instant qu'est-ce qu'on vient de faire un changement de variable ah tu on a pas tout ça mais on l'a peut être ce qu'on peut faire tu voudrais faire un changement de variable euh ce serait quoi ton changement de variable bah moins x carré sur alors moins x carré sur 2 c'était une idée alors je sais plus la dernière fois qu'on était en distanciel euh il y a une semaine et dès on l'avait fait avec Manel Manel avait eu cette idée là de poser du moins x carré sur 2 là dedans et ça nous ramène à une intégrale qui est comme ça je crois de mémoire un truc qui ressemble à ça et ça on s'est pas primitivé entre guillemets donc non le changement de variable ici va pas être suffisant non non c'est toujours basé sur la même chose et c'est pour ça que la primitive d'avant est si importante c'est ce que disent Alexis ou c'est ce que disent Étienne c'est que tout simplement le x carré exponentiel de moins x carré sur 2 on peut le voir comme du x fois x exponentiel moins x carré sur 2 et donc maintenant comme c'est toujours l'idée de dériver le polynôme on va dériver ceci et la deuxième c'est ce qu'on vient exactement primitivé donc il faut primitiver ce truc là et donc c'est bien une idée d'IPP mais dans ce sens là et pas autrement mais c'est exactement ça Alexis et Étienne donc je garde le racine de 2 sur pi en facteur devant je vais faire tous mes calculs d'IPP derrière donc je vais poser mes deux fonctions donc je vais poser U' de x c'est x exponentiel moins x carré sur 2 c'est celle qu'on vient de voir ça vous dit que U de x est la fonction moins exponentiel moins x carré sur 2 V de x celle que je dérivais c'est x ce qui ne donne que du V' de x c'est 1 je vous rappelle qu'on va dire que U et V sont bien toutes les deux de classe C1 sur R ce qui fait que mon crochet ce sont mes deux fonctions donc ça va me faire du moins x exponentiel moins x carré sur 2 à prendre entre 0 et A moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées donc moins x potentiel moins x carré sur 2 d'X voilà donc je vais continuer mon calcul un peu ici en dessous ça me fait du racine de 2 sur pi mon crochet en 0 il va être nul ce crochet donc il ne me reste plus que le crochet en A et il me reste plus l'intégrale de 0 à A de exponentiel moins x carré sur 2 d'X voilà donc j'ai parfaitement calculé cette intégrale je retombe sur une nouvelle oui Maxence excuse moi j'avais pas vu que tu avais levé la main ouais non c'est bon en fait il n'y a pas de problème c'est bon ? ah d'accord non non pas de soucis camélien ça arrive alors donc j'en suis là il me reste 2 morceaux dans ce calcul il y a le morceau de cette intégrale là j'ai en fait une IPP comme d'habitude ça ne calcule pas d'intégrale ça transforme en une nouvelle intégrale donc il se pose une nouvelle question comment je vais gérer cette intégrale là je vais faire demander à quelqu'un hop on descend tout en bas de la liste ce coup-ci et hop j'ai Sofiane qui est avant-avant-dernier à la liste Sofiane comment je vais calculer cette intégrale là il nous a dit qu'il n'avait pas de clavier ni de micro pas de clavier pas de micro c'est bien pour participer en point de ça ok ok Simon tu veux participer du coup non je j'ai une question ah pardon vas-y Simon excuse-moi donc après l'intégrale que vous avez mis à la dernière ligne ou dérivée primitivée c'est égal et vous mettez racine de 2 sur pi je ne vois pas de vue c'est la constante qui est dans la densité c'est juste ça ce racine de 2 sur pi ah d'accord donc je l'ai remis devant juste partout devant pour qu'elle ne m'embête pas enfin je dois le prendre en compte dans le calcul du moment d'ordre 2 mais sinon au final dans mes calculs à moi ça me gêne plutôt qu'autre chose ce racine de 2 sur pi ok merci oui Alexis c'est une bonne idée moi mais la mine tu veux participer ou t'as une question j'ai une question par rapport à l'intégrale oui est-ce qu'on avait pu poser t égale à x carré parce qu'on on sait que l'intégrale de t l'an d'aï l'an d'aï on peut pas être sur l'an d'une de moi l'an d'aï c'est égal à 1 sur l'an d'a est-ce qu'on aurait pu poser le x carré égal à t et l'an d'aï non alors x carré égal à t tu peux faire un changement de variable dans ton intégrale si tu veux me faire ton truc en posant x égale t carré tu serais retrouvé alors il y a peut-être une constante 4 ou un truc comme ça qui arrive devant mais en gros tu vas te retrouver avec du racine de u exponentielle moins u sur 2 il faut faire le changement de variable mais à cause du x carré qui est là devant la dérivée étant x il reste un x de trop un x c'est de la racine de u donc on va se retrouver avec une intégrale en racine de u exponentielle moins u sur 2 du et ça c'est pas une intégrale de référence qu'on s'est calculé donc le changement de variable qui était l'idée de Louis au début de cette question n'est pas une bonne idée si j'avais cru vous voyez comme quoi j'avais pas refait les calculs depuis longtemps c'était juste au dernier cours avant qu'on revienne en présentiel où Manel avait eu cette idée là et elle me paraissait bonne et après avoir remené les calculs on tombe sur ça donc je comprends tout à fait que vous pensiez à ça mais ça ne marchera pas à cause du racine de u on ne sait pas calculer ça non mais je voulais dire que sans faire un changement de variable on ne peut pas sans faire un changement de variable tu essayes tu essayes d'identifier des variables alors que tu n'as pas le bon dx ah c'est ça c'est ça le problème si tu ne veux pas faire ton changement de variable c'est que tu n'as pas le bon dx d'accord d'accord euh oui donc c'était juste pour dire ça à ce bout d'intégrale comment on va le gérer et à ce bout d'intégrale il va tendre quand a tend vers plus l'infini vers l'intégrale de référence dont on connait la valeur et l'intégrale de référence dont on connait la valeur ça ça tend vers du racine de pi sur 2 alors depuis la semaine dernière je veux quand vous me balancez cette intégrale qu'il faut connaître mais que vous me balancez l'argument euh l'argument c'est que c'est pour moi la moitié moitié de la densité de la loi N0 alors à la constante près on met la constante de l'autre côté mais il faut un argument euh ou lier si vous voulez pas parler de la moitié de la densité euh si vous pouvez mettre ça entre guillemets et dire que c'est lié à la parité de la densité de la loi N0 voilà exactement Julien bah si vous voyez c'est ce que j'étais en train de réclare c'est exactement ça Julien vous me dites juste ce qu'il faut juste entendre parler c'est notion voilà de densité N0 1 et de parité ou de moitié pour qu'on comprend bien que c'est lié à la parité à la parité ça mais euh du moment que vous avez balancé ces mots là euh on vous donnera euh on vous dira c'est bon il connait sa valeur il a les arguments vous aurez 100% des points donc ce bout là on sait ce qui va lui arriver quand A tend vers plus l'infini il nous reste à maîtriser ce bout là et autant tout à l'heure ça tendait vers 0 sans le moindre argument euh sans problème ici il me faut un tout petit argument pour dire que ça tend vers 0 qu'il l'a pour aller vite puisque là c'est un c'est pas quelque chose de très 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 capital oui tout à fait euh Camélia euh j'ai vu Max derrière euh Alexis aussi Héloïse Étienne c'est de la croissance comparée qui fait que ça tend vers 0 donc au final ça me ça me montre que quand A tend vers plus l'infini le moment d'ordre 2 de Y euh à cause du racine de 2 sur Pi qui est devant que je vais devoir multiplier par racine de Pi sur 2 le moment d'ordre 2 de Y il vaut tout simplement 1 1 donc je vais pouvoir descendre pour essayer de continuer donc je n'ai pas fini si j'ai le moment d'ordre 2 de Y il me reste à calculer la variance euh la variance maintenant de Y c'est tout simplement le moment d'ordre 2 de Y alors tiens je vais le réécrire avec le connu du gain c'est après je vais le réécrire avec les notations qu'on a là donc c'est l'espérance de Y au carré pardon de Y au carré comme ça moins l'espérance de Y au carré si je veux le réécrire avec les notions de moment c'est le moment d'ordre 2 de Y pas de X pardon moins le moment d'ordre 1 de Y au carré entre guillemets pourquoi A tend vers 0 ? alors attends je remonte j'ai marqué que A tend vers 0 ah oui non là c'est une fois de 2 frappe merci Alexis je remonte ça c'est pas un 0 c'est quand A tend vers plus d'infini sinon de toute façon si A tend vers 0 on ne peut même pas appliquer de la croissance comparée donc ça n'avait aucun sens merci Alexis ça fait partie des choses sur lesquelles je ne l'avais même pas vu comme je vous l'ai dit je suis un tout petit peu moins concentré que je peux l'être parfois alors donc avec ce que j'ai ça me fait du 1 moins du racine de pi sur 2 non j'avais obtenu racine de 2 sur pi tout à l'heure ça va mieux ça va mieux je suis rassuré l'espérance tout en rouge c'était du racine de 2 sur pi que je dois mettre au carré donc au final ça me fait du pi moins 2 sur pi si je mets tout au même dénominateur ah ouais c'est ça si je mets tout au même dénominateur je me reproduis du pi moins 2 sur pi ce qui me va bien parce que cette variance est positive ne renvoyez jamais une variance négative sur la trentaine de copies que j'ai corrigées là j'ai un candidat qui m'a renvoyé une variance négative bon déjà il n'y a pas les points à la question mais même il aurait dû se rendre compte de son erreur et ça lui aurait gagné des points plus tard voilà donc ne renvoyez jamais une variance négative c'est pour ça que j'étais terrifié pendant 10 secondes je croyais que ce nombre là c'était pas racine de 2 sur pi mais racine de pi sur 2 si ça avait vraiment été ça je me suis retrouvé avec du 2 moins pi sur 2 et un nombre négatif ça n'aurait pas été possible donc vérifiez bien toujours ce principe là mais sinon bah voilà on a fait tous ces calculs classiques autour de cette variable y qu'il faut savoir mener voilà on continue dans cet exercice on change un peu de registre même s'il n'y a pas énormément de choses qui vont changer pareil pour l'espérance jamais négative ah non une espérance ça peut être complètement négative Baptiste c'est assez rare par rapport aux variables qu'on considère parce que très souvent à plus que de considérer bah par exemple comme à la question 2 une variable dont la densité va être nulle dans les négatives et positive dans les positifs donc à cause de ce genre de cas vous aurez très 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 souvent globalement des espérances positives mais il n'est pas du tout impossible qu'une espérance soit négative pour une variable à densité ce qu'on peut savoir c'est qu'une espérance par exemple du enfin c'est juste qu'on a le réflexe d'avoir des espérances positives parce que par exemple quand on fait une expérience de tirage de boules dans une urne en proba discrète bah si la variable x elle compte un nombre de tirages ou ce genre de choses bah le nombre de tirages il ne pourra jamais être négatif donc on n'aura jamais d'espérance négative mais il n'y a aucune impossibilité à avoir une espérance négative tout simplement à cause de ça je reprends juste les deux formules la formule de l'espérance c'est ça la formule du moment d'ordre 2 c'est ceci ça ça peut jamais être ça c'est toujours positif quoi qu'il arrive ça de moins l'infini à plus l'infini ça quand x est strictement négatif ça c'est négatif donc imaginons que je vous donne une fonction de densité f qui soit comme ça je mets un gros poids dans les négatifs et très très peu dans les positifs et je m'arrange pour que la somme de tout ça ça fasse 1 clairement si ma fonction petit f est comme ça je vous garantis que l'espérance qu'on calcule ici cette espérance sera un nombre si elle existe sur un nombre strictement négatif parce que la plupart du poids est dans les négatifs par contre la variance puisque je remultiplie par x carré il n'y aura aucun problème là dessus ça va bien me faire un nombre positif derrière voilà ça c'était pour la petite explication voilà j'en étais on change de question on change de registre on change un petit peu d'exercice enfin c'est la suite de l'exercice mais on se donne de nouvelles notations maintenant on pose une fonction g de x elle vaut 0 si x est négatif et on dit qu'elle vaut exponentielle de moins x sur racine de pi x si x est strictement positif première question là à 2a il vous demande de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t d t en faisant un changement de variable u égale racine de 2t donc ils veulent calculer ceci enfin ils ne veulent pas vraiment la calculer ils veulent trouver l'égalité en posant u égale racine de 2t donc première chose on revient à une intégrale fine donc on va calculer plutôt l'intégrale de 0 à a de g de t d t donc je vais l'écrire g de t d t ça me fait du exponentiel moins t sur racine de pi t d t tiens d'ailleurs juste cette intégrale j'ai pas vérifié ça mais j'aurais dû le faire vérifier en justifiant ah bah j'aime pas bien vu ma question parce que il est marqué en vérifiant qu'on peut procéder au changement de variable il y a un autre problème j'ai enlevé la borne plus l'infini pour revenir à une intégrale finie parce que l'intégrale est toujours impropre en plus l'infini mais cette fonction g de t elle est pas qu'impropre en plus l'infini si vous regardez ce qui se passe en 0 avec x strictement positif oui Simon c'est exactement ça elle est aussi impropre en 0 cette intégrale donc juste je vais faire les choses proprement je vais pas cette phrase là parce que je vais reprendre les choses proprement juste pour le dire hop mais on va d'abord dire que la fonction g elle est clairement continue je vais mettre sur r privé de 0 parce qu'il y a peut-être un problème en 0 mais là on peut pas faire l'IPP simplement qu'est-ce que tu ferais comme IPP Alexis tu primitiverais quoi et tu dériverais quoi il y a de la racine tu peux pas primitiver 1 sur t il y a de la racine au dénominateur le x est sous la racine ou le t est sous la racine en fait donc on peut pas faire ça directement alors donc ce que je peux dire c'est que g est clairement continu sur r privé de 0 donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t d t est impropre en 0 et en plus l'infini donc maintenant je vais descendre mon écran et on va bien dire maintenant on va bien dire on considère l'intégrale de epsilon en bas je vais pas mettre 0 je vais mettre epsilon à A donc c'était du exponentiel de moins t sur racine de pi t d t je peux enlever le 1 sur racine de pi s'il nous gêne un petit peu ici ça me fait l'expanser le moins t sur racine de t d t et on veut poser le changement de variable on pose u égale racine de 2 t c'est bien ça je l'ai effacé c'est bien u égale racine de 2 t oui alors ça on va pouvoir le dire on a bien et c'est là je rappelle qu'ils veulent qu'on justifie qu'on peut procéder au changement de variable donc ça je vous en avais parlé il suffit de dire que la fonction qui a t donne racine de 2 t est bien une fonction de classe c1 sur l'intervalle epsilon à donc on a le droit de faire la dérivée du changement de variable et elle est strictement croissante strictement monotone mais ici strictement croissante sur epsilon à ce qui nous évite d'avoir des problèmes avec la formule de changement de variable on va faire notre changement de variable dans les deux sens donc c'est ça qu'ils vous demandent de vérifier quand ils vous disent vérifier que vous avez le droit de faire ce changement de variable alors maintenant il n'y a pas il faut quand même faire le changement de variable en lui même tout ce qu'on a l'habitude de faire c'est à dire que ce qui varie dans l'intégrale c'est t donc si t vaut epsilon u vaut racine de 2 epsilon si t vaut a u lui va avoir racine de 2a donc ça c'est ce que je vous rappelle vous n'avez pas besoin de mettre plus sur une copie mais moi c'est ce que j'appelle le changement de bord on n'a pas oublié u qui vaut racine de 2t ça quand on dérive terme à terme la dérivée de u ça fait 1 du la dérivée de racine de 2t alors à vous de voir mais ça on peut le voir comme la dérivée de racine de 2 fois racine de t dt si vous voulez le voir comme ça c'est juste si ça vous aide donc ça ça va me faire du 1 du qui vaut tout simplement le racine de 2 c'est donc une constante multiplicative je m'en fiche mais la dérivée de racine de t ça fait du 1 sur 2 racine de t dt et donc si on regroupe les racines entre elles ça ça fait du 1 sur racine de 2t dt ok donc ça c'est équivalent vu que j'ai du dt dans mon intégrale ce que je veux remplacer c'est dt ça vaut donc du racine de 2t du maintenant je peux changer le corps de mon intégrale donc changer tout ce qui varie là dedans donc je vais reprendre tout ce qui est sous l'intégrale c'est à dire exponentielle moins t sur racine de t dt ça qu'est-ce que je sais exponentielle de moins t pour le moment je ne vais pas le changer racine de t en bas je peux forcer à apparaître pour le moment du racine de 2t sur 2 on va voir ce que ça fait derrière en haut le dt je peux le remplacer par du racine de 2t du ok Elise pas de soucis bon bon bah ça ça fait si je sépare ma fraction et ma racine au dénominateur pour le moment j'ai encore du exponentielle de moins t je vais avoir un racine de 2 qui va avoir le droit de remonter je vais garder un racine de 2t en bas j'ai un racine de 2t en haut du ce qui va me permettre déjà de simplifier ces deux racines de 2t et là il n'y a pas le choix il faut que j'arrive à exprimer exponentielle de moins t à partir avec la variable u donc c'est toujours la même chose c'est lié au changement de variable qui est là donc ce que je veux exprimer c'est exponentielle de moins t à partir de ça bah de ça je peux déjà en mettant au carré je peux déjà dire que u carré ça vaut 2t donc que moins t par exemple ça vaut moins u carré sur 2 ce qui me permet de transformer ceci en du racine de 2 exponentielle de moins u carré sur 2 du avec ça j'ai bien changé tout ce qui est sous l'intégrale je peux donc finir mon changement de variable je vais juste remonter un tout petit peu hop voilà comme ça j'ai tout à l'écran donc l'intégrale qui était de epsilon à a de g de t dt c'est devenu l'intégrale la borne du bas racine de 2 epsilon la borne du haut racine de 2a l'ensemble de l'intégrale j'avais un 1 sur racine de pi que j'avais eu devant je le garde et là ce que je viens de changer ça fait du racine de 2 exponentielle moins u carré sur 2 du donc ça me fait du racine de 2 sur pi intégrale de racine de 2 epsilon à racine de 2a de exponentielle moins u carré sur 2 du alors cette chose là ça tend quand epsilon tend vers 0 et quand a tend vers plus l'infini on va pas s'embêter trop maintenant ça tend vers du racine de 2pi intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u carré sur 2 du bon et ça on va l'écrire tout de suite on en a déjà parlé dans la question 1 cette chose là toute cette chose là ça vaut clairement 1 par rapport aux intégrales de référence alors vous pouvez justement dire par rapport aux intégrales de référence ou puisque ça on a été calculé en calculant le moment d'ordre 2 de la variable y de tout à l'heure vous pouvez aussi mettre que c'est d'après 1c puisqu'on l'a très bien fait en 1c il n'y a aucun problème pour dire que c'est le même calcul qu'en 1c cette intégrale là donc on sait qu'elle vaut 1 donc maintenant qu'on a fait ce changement de variable là il nous demande de vérifier que g est une densité de probabilité bon on va le faire sans trop de problèmes maintenant montrer que g est une densité de probabilité je suis descendu tout en haut j'espère que ça ne vous a pas si c'est sorti de l'écran vous décalez le temps que j'écris le reste donc 2b alors on va bien le faire il faut le faire correctement quand même on a la fonction qui a x donne 0 qui est clairement continue sur r- et positive la fonction qui a x qui donne exponentielle exponentielle moins x qui est continue sur r plus étoile la fonction qui a x qui donne 1 sur racine de pi x qui est clairement continue sur r plus étoile et on peut mettre et positive pour toutes les deux donc clairement par produit au final g et bien continue sur r privé de 0 et positive sur r et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de gt dt c'est égal par nullité je vais le refaire une fois c'est l'intégrale par chale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de c'était 1 sur racine de pi t exponentielle moins t dt ce qui est égal grâce à la question 2a à racine de 2pi intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins u carré sur 2du ce qui est égal par 1c à 1 donc j'ai et bien une densité de proba ok voilà pour cette question de b elle est bien simplifiée par le fait qu'on vous guide sur 2a avec le changement de variante je vais revenir juste sur un truc parce que je suis en train d'y penser à l'assistant et que j'y avais pensé tout à l'heure je reviens à l'idée de tout à l'heure d'alexi de faire une IPP sur l'intégrale d'avant je vais aller vite je vais juste expliquer le concept comme quoi ça pouvait marcher alors marcher c'est pas si simple que ça du tout mais ça marche quand même qu'est-ce que je veux dire et on va voir le lien qui aurait pu être trouvé et qui est un peu lié à vos idées de changement de variable à Louis tout à l'heure ou à Mohamed Amin en fait là ce qu'on a c'est moralement une intégrale en exponentielle moins t sur racine de t dt si on fait une IPP là-dessus en tout simplement ce qu'on aurait pu essayer de primitiver c'est on peut on pouvait essayer de prime je vais mettre du insur on pouvait essayer de primitiver ceci on pouvait essayer de dériver ceci si on fait ça il y aurait eu un crochet à contrôler je ne sais pas si ça aurait bien marché sûrement oui et on se serait retrouvé avec une nouvelle intégrale qui aurait été une intégrale en exponentielle moins t et la racine aurait primitivant racine en haut il y a des constantes je ne fais pas les constantes mais on se serait retrouvé avec une intégrale de ce type là moralement et ça c'est la même intégrale que ce que je n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure si vous faites un changement de variable de la forme sur cette intégrale-ci si vous posez entre les deux x carré sur 2 moins x carré sur 2 enfin x carré sur 2 égal t ces deux intégrales-là sont liées d'où le fait qu'on retombe par les calculs même de changement de variable ou par l'IPP que vous auriez fait avant et un autre changement de variable qu'on retombe sur le fameux moment d'ordre 2 de la variable de tout à l'heure c'est complètement logique et donc cette idée d'IPP elle n'était pas du tout bête c'est juste que le sujet nous guidait avec le bon changement de variable donc autant le faire directement mais cette idée d'IPP elle n'était pas du tout bête ça marchait très très bien ça nous faisait avancer un tout petit peu il y avait quand même l'idée de changement de variable à avoir derrière mais voilà ok on a quasiment fini cet exercice on va faire juste le lien je pense maintenant le but de la question 3 c'est de faire le lien entre les questions 1 et 2 je pense de mémoire allons-y hop je redescends encore le tableau la question 3a donc maintenant on vous pose t qui est égale à racine de 2z avec z qui est de densité g donc on va refaire un nouveau transfert et on note la fonction de répartition de petit g on la note grand g donc on pose t c'est racine de 2z on admet que t est une variable aléatoire réelle à densité et on vous demande d'exprimer ft en fonction de g puis la densité ft et vérifier que t suit la même loi que la variable y qui était en question 1 ok bon bah allons-y allons-y donc on veut déterminer ft de x quel que soit x appartenant à r première question et c'est un peu lié à ça je vais le faire un peu de la même façon mais c'est l'idée alors je vais c'est lié à tout ça je vais utiliser ces fameuses notations de z de oméga etc je rappelle que l'expression de g c'est un truc comme ça donc c'est un truc qui est clairement nul dans les négatifs et qui explose en 0 et qui décroît comme une exponentielle donc ça doit faire un truc comme ça la fonction g à cause de ça si je dois vous parler de z de oméga l'ensemble des variables que peut prendre z d'après une graphe de petit g ça prendrait quoi comme valeur pas besoin de le justifier c'est juste pour le dire sachant que la croix elle est ici en gros la probabilité de tomber sur une valeur négative par exemple de faire ce nombre là c'est la surface qui est avant ça fait 0 donc je peux pas tomber sur ce nombre là donc encore une fois si je veux parler de support parler de z de oméga ça revient à parler de r plus étoile est-ce que vous êtes d'accord que g peut prendre que des valeurs dans r plus étoile oui hugo ah maxence tu es la main j'avais plus d'écho pendant un moment là je me commençais à avoir peur que je n'étais plus connecté oui vas-y maxence ouais c'est juste bah avec le graphique c'est évident mais tout seul sans graphique j'aurais pas forcément alors il n'y a pas besoin de faire ça c'est juste que comme je vous l'ai dit je l'ai vu faire et je trouvais que ça passait bien et c'est un truc fréquent que je vois donc je vous l'apporte mais on va c'est surtout après au niveau qui est derrière qu'il va falloir comprendre quelque chose autre façon de comprendre et c'est à ça que je veux arriver derrière c'est juste que puisque z maintenant est dans la r plus étoile t c'est on compose par la fonction racine de 2z donc en fait t c'est f de z t de oméga ou plutôt c'était la même façon que j'avais dit tout à l'heure t de oméga c'est f de z de oméga avec f qui est la fonction racine de 2x tout simplement donc c'est du f de r plus étoile mais en gros c'était la même question ça peut être ça revient même de ne pas utiliser toutes les notations que j'ai mis là mais par contre de savoir répondre à cette question tout de suite le graphe de la fonction f clairement il est défini sur quoi à valeur dans quoi ça revient à répondre à cette question là la fonction f elle est définie sur quoi à valeur dans quoi il faut connaître sa fonction racine Maxence oui bah là c'est forcément tous les positifs parce que alors en termes d'axe des x je suis d'accord qu'une racine c'est défini sur les positifs et ça a valeur dans quoi bah r plus étoile r plus si on prend une racine moralement le graphe de la racine ça fait ça donc racine de 2x ça fait ça donc c'est juste ça qui m'intéresse sachant que ce qui m'intéresse vraiment en fait c'est même pas le départ c'est surtout ça pourquoi ? le fait que c'est ta valeur dans r plus ou dans r plus étoile enfin de r plus dans r plus ça me va mieux ça m'apprend quoi sur ma variable quelle séparation je dois faire attention quand je fais un transfert non bijectif comme celui-ci sur les valeurs que je vais prendre de x c'est juste ça le but c'est que donc ce que ça m'apporte ces calculs là ou cette compréhension là c'est que t de oméga ça devient donc dans cette explication là r plus étoile ou r plus enfin le 0 est un domaine au bord c'est pas gênant mais dans tous les cas ma racine ne prenant que des valeurs positives ça m'apprend que quel que soit x appartenant à r moins ou à r moins étoile comme vous voulez ft de x ça vaut ça il faut le dire il faut le remarquer en étudiant la fonction dont on vous donne le transfert vous ne pouvez pas le faire autrement la fonction ft de x quand x appartient à r moins parce que la fonction est à valeur dans r plus à l'arrivée ça fait 0 donc c'est toujours la même chose à remarquer je m'en fiche de votre notation vous pouvez ne pas pas du tout aimer les notations que j'encadre en vert ici je m'en fiche royalement mais si je vous demande de me faire un transfert non bijectif enfin non simple avec une fonction un peu compliquée comme une racine une valeur absolue quelque chose il faut distinguer la gamme des valeurs que peut prendre votre fonction c'est à dire ici r plus et le reste parce que dans le reste la probabilité c'est forcément 0 et dans la gamme de valeurs que peut prendre votre fonction en général vous pourrez faire tranquillement votre amorce pour trouver votre fonction de répartition ce qu'on va faire là d'ailleurs et pour tout x appartenant à r plus étoile alors ft de x c'est quoi ? c'est la probabilité que t est plus petit que x c'est la probabilité que racine de 2z est plus petit que x donc c'est là donc c'est là où on fait l'amorce qu'est-ce qu'on fait pour faire notre amorce ici ? ici on va composer clairement pour enlever la racine par la fonction x carré mais la fonction x carré elle est absolument pas bijective si on la prend sur r mais là par contre ce qui est bien c'est qu'on est sur 0 plus l'infini même 0 vert et elle est strictement croissante sur ce domaine là donc j'ai le droit de dire que ça c'est la probabilité de 2z plus petit que x carré donc j'ai le droit maintenant de continuer mes lignes de calcul et de dire que c'est la probabilité de z plus petit que x carré sur 2 et donc ça c'est bien la fonction g pris en x carré sur 2 g étant la fonction de répartition de z là-haut donc c'est juste ça on va avoir une distinction entre les deux là-dessus il faut arriver à l'avoir est-ce que ça vous va ça ? il faut savoir faire ces transferts c'est la grosse compétence qu'on va avoir en exo cette semaine qu'on a déjà vu la semaine d'avant de distanciel vous avez à savoir faire en col cette semaine et même la semaine prochaine on continue à faire des transferts toute cette semaine de cours au moins jusqu'à mardi peut-être un petit peu jeudi on verra on fait des transferts et la semaine prochaine encore c'est encore transfert et loi de référence il faut savoir faire ces transferts est-ce que ça va sur pourquoi il faut séparer le r- et le r-étoile et que ça ne vous sera pas forcément donné c'est lié au transfert qu'on vous donne avec la fonction racine de 2n pourquoi le j'ai à la fin Martin ? c'est juste c'est juste ce qui est écrit là-haut je vais mettre du surligneur jaune c'est parce que dans le sujet il est marqué xz c'est une fonction de répartition g donc la probabilité z plus petite que quelque chose c'est la fonction g c'est juste une notation du sujet voilà donc on a bien je fais un résumé de ce qu'on vient de prouver mais on a bien que ft de x ça vaut 0 si x est négatif ou nul et ça vaut g de x carré sur 2 si x est strictement positif ok et donc maintenant il vous demande de déterminer une densité de f de t pardon et là c'est comme tout à l'heure on sait on admet déjà que c'est une variable à densité et on veut une densité de t c'est comme tout à l'heure on n'a jamais calculé dans l'exercice la fonction grand g mais par contre on connait le fait que grand g prime de x c'est la fonction petit g qui est donnée dans notre sujet là où c'est défini donc on va pouvoir complètement calculer la densité de t par dérivée de composé sans passer par d'autres calculs alors je vais quand même dire on a ft dérivable sur clairement r privé de 0 on pose je vais moins dire ft de 0 égale 0 arbitrairement et on a je vais la dérivée ft de x je vais dire que ça fait 0 si x est négatif vu que la dérivée de 0 c'est 0 et par formule de dérivée de composé la dérivée de g de x carré sur 2 ça va faire du 2x sur 2 le x carré sur 2 prime le a prime si vous voulez fois g prime de x carré sur 2 c'est x strictement positif donc il ne me reste plus qu'à simplifier cette densité là je continue ce calcul là ici pour voir ce que ça fait mais on a l'expression de g donc ça doit bien se passer devant il y a un x qui reste ensuite j'ai du g prime donc c'est du exponentiel moins ce qui joue le rôle de t c'est du x carré sur 2 et en bas j'avais du racine de pi x et donc le x je le remplace par un x carré sur 2 si x est strictement positif donc ça vaut 0 si x est négatif ou nul j'ai toujours mon x ici je vais mettre mon exponentiel mon x carré sur 2 sans trop m'embêter maintenant au dénominateur j'ai quoi ? j'ai du racine de pi j'ai du fois je vais le réécrire comme ça temporairement racine de x carré fois 1 sur racine de 2 ce qui fait que je vais pouvoir simplifier une dernière fois et on va s'en sortir j'ai du exponentiel moins x carré sur 2 et devant j'ai du si je remets mes constantes j'ai du racine de 2 sur pi qui apparaît devant je réinverse en fait le racine de pi sur 2 qu'il y a ici ce nombre là qu'il y a ici je le remets devant ça devient ça et il me reste juste plus que deux termes que j'ai pas eu à considérer en haut j'avais un fois x et en bas j'avais un racine de x carré alors racine de x carré ça devient valeur absolue de x mais tout ceci ça fait tout ceci en fait n'est juste qu'égal à 1 car on est dans le cas x strictement positif donc on se retrouve bien avec du racine de 2 sur pi exponentielle de moins x carré sur 2 si x strictement positif et donc ça c'est exactement la densité qu'on avait trouvé en question 1a donc c'est exactement la densité de la fonction y donc ft de x est égal à fy de x quel que soit x appartenant à r la densité caractérisant la loi t a même loi que y puisque la densité ça vous donne une loi de probabilité le fait qu'on ait même fonction de densité ça vous dit bien qu'on a même loi ce qu'on note on n'a pas encore fait les convergences en loi et tout ça mais ce qu'on note souvent comme ça est équivalent en loi y ou suit la loi de y vous pouvez même mettre votre flèche de on met suit c'est pas choquant bon bref c'est la même loi que y et du coup on arrive à la dernière question mais qui est vraiment vraiment bête dans ce cas là c'est montrer que z admet une ah non c'est pas si bête que ça c'est en déduire que z z possède une espérance et donner sa valeur alors non c'est pas si bête que ça je veux aller trop vite hop je descends un tout petit peu pour pouvoir continuer alors tiens ça on l'a jamais fait je pense c'est pas très très compliqué mais qu'est-ce qu'on sait on vient de créer une variable t qui suit la même loi que y ce qu'on avait fait donc ça c'est je vais dire que ça c'est 3 on avait fait en 1abc on avait fait que trouver la loi c'est pas 1a qui va nous aider par contre qu'est-ce qu'on sait sur y le fait qu'on vient d'apprendre que c'est lié à y si je regarde les questions 1b 1c on sait que l'espérance de y ça faisait racine de 2 sur pi de mémoire et que la variance de y ça faisait pi sur 2 pi moins 2 sur pi et on avait aussi calculé que l'espérance de y carré le moment d'entre 2 ça valait voilà tout ce qu'on avait fait en 1bc et voilà ce qu'on vient de faire en 3a en 3b donc c'est pas pour 2b c'est pour 3b on veut trouver l'espérance de z alors z il était posé pour de telle façon que t ça vaut racine de 2z mais si t vaut racine de 2z on a aussi t carré qui vaut 2z on a aussi z qui vaut t carré sur 2 donc tout simplement l'espérance de z maintenant ça devient l'espérance de t carré sur 2 par linéarité de l'espérance ou linéarité de l'intégrale ce que vous voulez ça ça fait du 1,5 de l'espérance de t carré puisque t a même loi que y ça ça fait du 1,5 de l'espérance de y carré et l'espérance de y carré c'est justement ce qu'on avait calculé en en 1c on sait que ça fait 1 donc ça nous dit directement que l'espérance de z ça fait 1,5 donc la 3b c'est vraiment ce que j'appelle une question de conclusion de l'exercice où on a fait des calculs sur une variable proche de la loi normale en question 1 on va subvenir tous les calculs en question 2 on nous repose une nouvelle variable à densité qui s'appelle z en fait le but de l'exo c'est de calculer l'espérance de z et en fait en faisant le lien entre cette variable z et une variable qui ressemble à notre loi à densité initiale on peut calculer l'espérance de z par les moments de y qu'on avait calculé avant est-ce que ça vous va sur l'idée de cette dernière question je pense pas qu'on l'ait fait ça c'est une inversion entre guillemets de la relation de transfert on connaissait z on a fait un transfert vers z on peut aussi exprimer z en fonction de t et dans ce cas là on a aussi l'espérance de z qui est en ayant l'autre est-ce que ça vous va cette dernière question oui ça va aussi Pauline bon tant mieux on va pas avoir le temps de faire grand chose il me reste que 5 minutes je vais quand même commencer cet exercice 2 à mon avis je n'aurai le temps que de faire la question 1 je n'ai pas mis les références mais c'est des sujets de concours que je vous ai donné je ne sais plus quand est-ce que je les ai trouvés clairement l'exo de la loi de Grumble c'est un sujet d'OCE de l'année dernière c'est de l'OCE 2020 voilà ça ça doit être de l'OM Lyon ECE 2020 c'est l'exo de la loi de Grumble non c'est ce que je viens de faire pourquoi il ne me le prend pas j'ai bien copié là copié et maintenant je vais dans le chat et je fais coller hop je vous mets dans le chat si vous ne l'avez pas récupéré le début de l'exercice 2 comme j'ai dit on va sûrement faire qu'une seule question alors je descends dans mon tableau pour pouvoir attaquer cet exercice alors le contexte de cet exercice on prend V qui est une variable qui suit une loi exponentielle de paramètre 1 et on pose W qui vaut tout simplement moins ln de V donc encore une fois un transfert non bijectif non affine non ce que vous voulez dans le sens où il va falloir réfléchir un tout petit peu à ce qui se passe et ce qu'on peut dire pour trouver la loi et on veut déterminer on dit que ça c'est une loi de Grumble un truc classique mais en fait c'est une loi sur lesquelles vous pouvez faire tous les calculs c'est pas une loi du tout classique mais les calculs se passent plutôt bien et donc 1A la question 1A c'est tout simplement trouver la fonction de répartition de W c'est ça le but de la question 1A FW c'est la fonction de répartition et on veut son expression alors tout ça va être lié clairement vu qu'il y a un transfert de loi à la fonction de répartition de V donc on va en parler d'abord la fonction de répartition de V c'est la fonction de répartition d'une loi des exponentiels de paramètre 1 c'est du court maintenant je vous rappelle que ça vaut 0 si X est négatif ou nul par exemple on peut mettre la borne où on veut et ça vaut 1 moins exponentiel moins lambda X donc comme lambda vaut 1 ça fait du 1 moins exponentiel moins X si X est strictement positif notamment ça si je veux vous remettre ces petits vocabulaires que j'ai mis jusqu'ici mais c'est pas du tout obligatoire une variable exponentielle prend des valeurs dans R plus étoile du fait qu'elle prend des valeurs dans R plus étoile on va pouvoir calculer ln de v ici pour pouvoir calculer w ce qui fait que ce transfert ne pose pas la moindre difficulté et donc on va pouvoir exprimer la loi de w sans trop de difficulté vu que là le transfert se fait dans le bon sens maintenant par contre ça on peut le voir puisqu'on fait un ln d'un nombre strictement positif j'en profite ici aussi c'est juste pour que vous compreniez w de oméga si je dois le faire c'est donc l'image par la fonction moins ln de v de oméga c'est donc du moins ln entre guillemets de R plus étoile et si vous faites l'image de R plus étoile par la fonction ln vous obtenez R donc avec la fonction moins ln vous obtenez R aussi donc en fait ça prend bien toutes les valeurs réelles ce nombre W donc puisque cette fonction moins ln de v elle prend toutes les valeurs sur R il n'y a pas besoin de faire de disjonction de K on peut directement calculer pour tout x appartenant à R fw de x c'est la probabilité que w plus petit que x c'est donc la probabilité que moins ln de v soit plus petit que x et on continue maintenant juste simplement la ligne d'amorce donc c'est la probabilité que ln de v soit plus grand que moins x c'est la probabilité que v soit supérieur ou égal à exponentiel de moins x en composant par l'exponentiel x donne exponentiel x strictement croissante toujours mettre quand vous composez par une fonction sa nature je vais finir en dessous oh là il est déjà 29 je ne suis vraiment pas très rapide comment je peux faire à partir de là j'ai juste on va quand même perdre une minute pour finir ça ça fait du v plus grand qu'exponentiel de moins x moi ce que j'ai c'est la fonction de répartition de v donc plutôt des probabilités plus petit que comment je reviens au plus petit que on va le faire proprement en deux étapes et on arrêtera là avec le a moins ce qu'on dit c'est qu'on passe au complémentaire Pauline mais c'est exactement ça donc si je passe au complémentaire ça ça fait du a moins la probabilité de v normalement strictement plus petit qu'exponentiel de moins x mais je vous rappelle que v est à densité donc une variable à densité le fait de prendre une inégalité stricte ou large c'est la même chose vu que la probabilité de faire exactement le nombre ça ne sert à rien donc ça ça me fait du 1 moins la fonction de répartition de v pris en exponentiel de moins x et maintenant c'est là où je vous le fait que notre variable de base était strictement positive exponentiel de moins x est un nombre strictement positif donc je sais quelle expression je dois utiliser je dois utiliser du 1 moins exponentiel de moins exponentiel de moins x c'est l'expression si je remonte dans mon tableau c'est l'expression étoile qui est là-haut cette expression là étoile rouge que je viens de remettre là-haut dans mon tableau je redescends et donc à cause du 1 moins et des parenthèses à la fin il ne reste que du exponentiel de moins exponentiel de moins x et donc c'est ça notre fonction de répartition notre variable w à partir de ça on peut faire des calculs de densité d'espérance de transfert de plein plein de choses je n'ai pas le temps de les aborder aujourd'hui on continuera à mon avis certainement ces exercices demain je vais sûrement finir ces deux exos l'exo 2 et l'exo 3 demain l'exo 3 c'est du poly pour qu'on fasse un peu de variables à paramètres pour qu'on fasse